Bonsoir, bienvenue au Cercle Aristote. Aujourd'hui l'invité du CA est François-Xavier de Draw my Economy. Vous êtes un entrepreneur très connu pour son chapeau, ses formules percutantes, vos personnages dessinés aux noms pertinents et l'efficacité de votre vulgarisation économique. Vous vous préoccupez des conséquences directes et concrètes de la crise économique et financière pour les Français, sans idéologie. Vous ne vous prononcez pas sur vos convictions politiques, mais vous êtes au plus proche du terrain et des Français. Vos personnages s'appellent Élise et moi, Prosperité, Philemon, Code secret, Sheila, Lutte finale. Ils vivent à bureaucratieux et sont des personnages qui donnent du concret, des couleurs à une situation financière et économique dont les ressorts échappent à beaucoup. Alors, bienvenue François-Xavier au Cercle Aristote. De nouveau, de nouveau. À nouveau, de nouveau. J'espère que je ne fais pas une faute de français. François-Xavier, on avait envie de commencer l'émission à parler avec vous de la fermeture en masse des PME-TPE. On a beaucoup entendu parler de la fermeture des boulangeries. La boulangerie était un peu l'exemple de ces fermetures. Alors, pourquoi est-ce que c'est une tendance lourde et surtout aussi à qui se la profite au final ? Alors, pourquoi ? En fait, il y a une vraie raison qui ont poussé beaucoup d'entreprises à la fermeture. C'est l'augmentation des prix de l'énergie. Ce qui est bien d'un côté, c'est que c'est une raison unique. Et ce qui est agaçant, c'est qu'on n'arrive pas à arriver à bout de cette raison unique. Donc, pourquoi les coûts de l'énergie ? C'est très simple. En fait, vous avez eu, je vais prendre un exemple que tout le monde connaît, William Sorin, parce que tout le monde a mangé une fois dans sa vie au moins un plat William Sorin dans les conserves. William Sorin, en novembre dernier, ils nous ont prévenu qu'ils allaient fermer la moitié de leurs usines et 80% de leur production. Alors, c'est à la fois William Sorin et Garbit, c'est la même boîte qui fait tout. Et donc, ils ont fermé 80% de leur production. Pourquoi ? Uniquement à cause des prix de l'électricité. C'est-à-dire qu'ils ont eu leur facture d'électricité qui a été multipliée par 10, tout simplement par 10. Donc, le patron a dit, moi, à ce prix-là, je ne sais pas fabriquer mes boîtes de conserve. Donc, terminer les cassoulet William Sorin, on ne peut plus en faire. Et donc, ils ont fermé en attendant que les prix de l'électricité reviennent à quelque chose de normal. Et il n'y avait vraiment que ça qui les coinçait. Alors après, vous avez un peu d'augmentation du prix de la boîte de conserve, un peu d'augmentation du prix de la nourriture qu'il y a à l'intérieur. Mais eux, vraiment, ce qui les a bloqués, c'est l'électricité. Et en fait, c'est ça aussi qui a gêné votre boulanger. On a vu beaucoup de boulangers qui ont fermé, tout simplement, parce qu'ils ont reçu une facture d'électricité, d'énergie, d'une manière générale, extrêmement élevée. Ça a été misé par 5 ou 10 en fonction de la boulangerie. Et ils ne pouvaient pas, parce que vous, vous n'allez pas acheter votre baguette 5 ou 10 fois plus cher pour faire plaisir à votre boulanger. Donc, voilà. Donc, ils ont dû fermer. Et ce qu'on retrouve dans la boulangerie, ce qu'on retrouve chez William Serin, ce qu'on retrouve chez Sopiquet ou chez Garbit. En fait, on le retrouve dans toutes les entreprises, dans toutes les entreprises de petite taille. Et puis, également, les entreprises de taille intermédiaire. Les grandes arrivent à mieux s'en sortir, mais ils ont le même problème. Je pourrais parler de Safran. Safran, c'est une énorme boîte. C'est énorme. Et ça fait des freins. Ça fait plein de choses, mais ça fait notamment des freins pour avions. Donc, c'est une boîte qui est à Toulouse. Et Safran devait créer une usine, ouvrir une usine en France. C'était prévu pour 2020, je crois, l'ouverture de leur usine. Et puis là, ils ont eu le Covid. Donc, mauvaise pioche. Donc, ils ont dit, on verra quand ça sera fini. Puis, ils arrivent en 2022. Ils disent, bon, c'est bon, maintenant, on va l'ouvrir, notre usine. Mauvaise pioche, augmentation des prix de l'énergie. Et le patron de Safran dit, écoutez, j'attends trois, quatre ans avant d'ouvrir mon usine. Je regarde si les prix d'électricité redescendent, les prix de l'énergie redescendent parce que ça coûte très cher dans la fabrication des freins. Même chose, c'est l'énergie. Donc, j'attends deux, trois ans pour voir que si les prix redescendent. Et puis, s'ils ne redescendent pas, mon usine, je vais la construire aux États-Unis. Et donc, voilà où on en est. Et en fait, toutes les boîtes fermes ont des difficultés à cause des prix de l'énergie. C'est vraiment ça qui pèse sur tout le monde. Après, vous avez des petites choses comme les matières premières, etc. Mais ça, ce n'est pas… On va voir, ça, ça va être réglé. Mais voilà, c'est les prix d'énergie. Donc, est-ce que c'est durable ? Je crois que c'était votre deuxième question. Mais je dirais que ça pourrait s'arrêter demain, quoi. C'est ça qui est énervant. C'est que… Alors, je suis célèbre dans mes directs parce que je m'énerve de temps en temps. Donc, je vais essayer de ne pas le faire là. Mais c'est quand même très frustrant parce que ça pourrait s'arrêter demain. Ça serait même extrêmement simple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez un prix de l'énergie qui est très élevé pour une raison. C'est qu'on est sur un calcul du coût marginal de l'énergie. Pour faire très vite, on base le prix de l'énergie sur la dernière centrale qui est appelée. Donc, au début, les centrales qui sont appelées, c'est de l'hydraulique. C'est les barrages hydrauliques. Ensuite, on appelle le nucléaire. Bon. Et puis après, on met les énergies renouvelables, les machins comme ça. Le problème, c'est que les énergies renouvelables, solaires ou éoliens, ça ne marche que 25% du temps. Tout le monde comprend que la nuit, il n'y a pas de solaire et que quand il n'y a pas de vent, il n'y a pas d'éolien. Donc, c'est 25% du temps. Et du coup, vous devez après, vous devez appeler d'autres centrales qui sont des centrales, soit… Enfin, il y en a trois. C'est des centrales au fioul, des centrales au gaz et des centrales à charbon. Et généralement, ce qu'on appelle vraiment en dernier, c'est la centrale au gaz. Et la centrale au gaz, comment on calcule le coût pour une centrale au gaz ? C'est le prix du gaz parce que c'est le prix du carburant qui est cher dans la centrale au gaz. Donc, en fait, on va fixer le prix de l'énergie sur le prix du gaz. Et comme on s'est fâchés avec Vladimir Poutine, le prix du gaz, il monte. Et en plus, les Américains nous vendent extrêmement cher. Donc, il monte, il monte, il monte. Et du coup, le prix de l'énergie est à monter de la même façon. Et donc, comme on calcule tout le prix de l'énergie sur le prix de la centrale au gaz, on a les prix qui montent. Et c'est frustrant parce qu'avant ce calcul-là, on avait l'habitude de faire autre chose. C'est-à-dire EDF, du temps où… Voilà. Avant, EDF calculait le prix de l'énergie en disant, ben voilà, moi, j'ai tant de centrales nucléaires qui tournent, j'ai tant de barrages qui tournent, j'ai tant de centrales au gaz qui tournent. Je fais une moyenne et ça me donne un prix de l'électricité qui est relativement faible en fait. Parce que, grosso modo, je vais arriver à un peu plus cher que les centrales nucléaires parce que j'ai quand même un peu de gaz qui tournent. Mais en fait, je fais une moyenne. Je ne m'indexe pas sur la dernière centrale appelée. Et donc, en refaisant ce mode de calcul, en refaisant ce mode de calcul qui a très bien marché pendant des dizaines d'années, on reviendrait à un prix de l'énergie raisonnable. Je ne dis pas qu'il s'effondrerait complètement, mais il serait beaucoup, beaucoup plus raisonnable. Et voilà. Donc, du coup, c'est un peu frustrant. Allez-y. Non, je... Les PME aussi sont déjà fragilisées. Il y a des charges sociales importantes. Il y a eu la crise du Covid. On est quand même aussi sur... Ah oui, ça n'aide pas. Non, non, ça n'aide pas. C'est-à-dire que vous avez tous un secteur où on est déjà... On a vécu pendant deux ans, notamment avec le Covid, des gros, gros problèmes sur ce secteur. Donc, on a des entreprises fragiles. Moi, je parle souvent de mon... J'avais un café en bas de chez moi. Enfin, en bas de chez mon père. Il y avait un café. Ce café, il a commencé par connaître les Gilets jaunes. Donc, parce qu'il est rue de Rivoli à Paris. Voilà. Donc, pendant huit semaines d'affilée, huit samedis d'affilée, il a dû fermer parce qu'il y avait les Gilets jaunes qui passaient. Bon. Seulement, voilà, le samedi, pour un café rue de Rivoli, c'est énorme comme chiffre d'affaires. Il faut autant de chiffre d'affaires que tous les autres jours réunis. Donc, ça a été, pour lui, ça a été une catastrophe. Huit semaines d'affilée. Bon. Les Gilets jaunes, ça s'arrête. Il respire un peu. Il essaie de recommencer un peu à travailler. Et boum, il se retrouve avec le Covid. Et pendant deux ans, un coup, on le ferme, un coup, on ne le ferme pas. Même chose, ces salariés, un coup, ils étaient là, un coup, ils n'étaient pas là. Enfin, c'était le bazar, quoi. Et il ne s'est jamais remis. Il ne s'est jamais remis de ça. Il a été fragilisé. Et puis après, il commence à essayer de réouvrir. On lui parle de problèmes de prix, d'augmentation des coûts, etc. Bon. Il a abandonné. Le café est à vendre. Depuis, le fonds de commerce est à vendre. Mais, et donc, on a toutes les entreprises qui se retrouvent avec des difficultés comme ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas débarqué d'un coup avec juste une augmentation des prix de l'énergie. On a débarqué. On est arrivé là, alors qu'on avait déjà deux ans de problèmes pour les entreprises. Donc, fatalement, elles étaient fragilisées. Et ça devient beaucoup plus compliqué pour elles, quoi. Et également, quid de ce marché européen de l'énergie dans ce contexte ? En fait, le marché européen de l'énergie, c'est ce que je vous ai écrivait. C'est-à-dire que c'est le moyen de calculer le prix de l'énergie qui est mauvais. C'est ça qui nous bloque. C'est-à-dire que c'est au niveau européen, principalement pour faire plaisir aux Allemands, qu'on a fixé cette méthode de calcul de l'énergie, du prix de l'électricité. Et ce n'est pas idiot. Mettre sur le prix marginal, ce n'est vraiment pas idiot. Sauf que maintenant, ce n'est plus d'actualité. Maintenant, ça devient un problème. Au départ, ce n'est pas idiot. Et puis maintenant, ça devient un problème. Et on n'arrive pas à revenir en arrière. On n'arrive pas à revenir en arrière parce que les Allemands ne veulent pas qu'on revienne en arrière pour une raison simple. Ils ont laissé tomber le nucléaire. Et si on revient en arrière, si on revient à un calcul moyen, nous, on va avoir un prix de l'énergie pas très cher. Et eux, ils vont continuer avec leur prix de l'énergie qui flambe. Et du coup, ils vont devoir aller expliquer à leurs électeurs pourquoi ils ont une électricité qu'un soit plus chère que celle de la France. Et ça va être assez compliqué de justifier ça. Justement, vous ne trouvez pas que la France et l'Union européenne permettent à l'écologie allemande de progresser alors qu'en réalité, ça fait dix ans ou vingt ans qu'elle ouvre des vines à charbon. C'est très ironique, mais on voit quand même que le truc est très dysfonctionnel. Oui, oui. Ah non, mais c'est totalement dysfonctionnel. On dit qu'on fait de l'énergie verte et les Allemands sont en train de raser des villages pour faire des mines de charbon à ciel ouvert. C'est complètement dingo. Nous, de notre côté, on veut stopper le trafic aérien sur les Paris-Marseille, Paris-Bordeaux. Et vous savez qu'une usine à charbon allemande qui ouvre, une grosse, ça fait plus d'émissions de CO2 que l'ensemble du trafic aérien français, vol intérieur plus vol extérieur. Donc, ça n'a aucun sens. On nous casse les pieds pour nos voitures, mais une seule de leurs usines en fait dix fois plus de CO2 que nos voitures. Donc, ça n'a vraiment pas de sens. Mais c'est bon, je ne suis pas très écologiste et je le dis souvent dans mes vidéos. Mais en fait, c'est une idéologie. Donc, comme c'est une idéologie, ça ne tient pas debout. Et ce qui ne tient pas debout, bon, voilà, ça craque dès qu'il y a un problème. On le voit en ce moment, c'est en train de complètement craquer. Mais voilà, c'est comme ça. C'est l'hiver qui définit notre rapport au monde. Je laisse la parole à le livre. Non, on va passer peut-être à l'inflation. Nous allons brasser pendant cette heure les plusieurs dimensions de la crise que nous traversons. Peut-être que l'on peut passer à l'inflation et à ses raisons. Est-ce que c'est une tendance lourde aussi ? Et ne pas oublier évidemment que l'inflation n'est pas une hausse des prix, mais une baisse de la valeur de la monnaie. Voilà, l'inflation, c'est une baisse de la valeur de la monnaie. Mais c'est... Là aussi, c'est agaçant parce que c'est des trucs où on était plusieurs économistes à dire qu'on allait avoir de l'inflation. J'en ai parlé dès 2020 et je n'étais pas tout seul. Donc voilà, mais j'ai dit on va avoir de l'inflation. Pourquoi ? Parce qu'on a une banque centrale qui fait des prêts à taux zéro, donc qui fait de la planche à billets. Et on a un État qui dépense énormément d'argent sans production de richesse. Quand vous mettez 600 milliards de billets pour combler le Covid, sans qu'il y ait une création de richesse à côté, fatalement, vous avez 600 milliards de billets en trop. Donc, vous avez de l'inflation qui se crée. Et c'est vraiment ce qui s'est passé là avec l'inflation. Alors, beaucoup d'États ont fait ça, donc l'inflation allait un peu partout, mais il n'empêche que le nôtre l'a fait. Et la banque centrale, surtout comme la banque centrale américaine, on fait de la planche à billets comme des fous, donc on s'est retrouvé avec de l'inflation. Cette inflation arrive, les prix augmentent. Au début, on était deux, trois vraiment alertés régulièrement, mais on avait une Christine Lagarde qui disait mais non, ça n'existe pas, c'est temporaire, ça ne va pas durer. Bon, pas forcément, ça a duré, donc du coup, les banques centrales ont commencé à augmenter les taux trop lentement, et puis aujourd'hui, ils se retrouvent dans les difficultés que l'on a. Est-ce que l'inflation va durer ? La bonne nouvelle, c'est peut-être pas. C'est-à-dire que si personne ne se met à faire une bêtise, alors ils sont assez forts en bêtises depuis quelques temps, mais on va espérer que plus personne ne fait rien d'illogique, comme bloquer entièrement un pays à cause d'un virus, tout le monde reste dans une logique et à ce moment-là, l'inflation devrait s'arrêter, enfin, ralentir à partir de juillet, c'est-à-dire courant de l'été. Là, on voit déjà qu'il y a une baisse des prix des matières premières et c'est a priori le premier signal sur le fait que l'inflation devrait ralentir. Jusqu'à juillet, juin-juillet, on va avoir des prix qui vont augmenter, ça va être très sensible, notamment sur la nourriture et tout ce qui est alimentaire. On va vraiment souffrir parce qu'il y a eu des négociations sur les prix de l'alimentaire dans les grandes surfaces et toutes les grandes surfaces, nous disent qu'ils ont pris des augmentations de 10-15%. Donc voilà, on va avoir une grosse augmentation des prix jusqu'à juin-juillet. Mais après, si personne n'a fait d'erreur, eh bien, on devrait avoir une inflation qui ralentit. Mais une inflation qui ralentit, ça ne veut pas dire que vos prix vont baisser. Ça veut juste dire qu'ils vont monter moins vite. Donc, il ne faut pas non plus se dire, bon, je irai faire mes courses en juillet. Non, non. Les prix vont juste monter moins vite. C'est déjà pas mal, mais c'est votre gain. Vous pourriez expliquer, peut-être, c'est intéressant, le rapport entre les prix, l'inflation et simplement le job aussi. Parce qu'en réalité, c'est triangulaire. Effectivement, on paye plus cher dans le supermarché, mais parfois, on perd aussi son job. Et ça, c'est lié à la monnaie. C'est peut-être une difficulté que les gens ne perçoivent pas. Ils disent, tiens, je ne paye pas cher au magasin. Je suis payé correctement. Je garde mon job. C'est une triangulation qui n'est pas inintéressante. Alors, j'espère que j'ai compris ce que vous me demandiez. Alors, en fait, naturellement, avec l'inflation, ce que vous allez voir, votre monnaie perd de la valeur. Vous, ce que vous voyez, parce que vous avez toujours un billet de 10 euros dans la poche, donc vous avez toujours l'impression qu'ils valent 10 euros. En réalité, ils n'en valent plus que 8. Mais ça, vous ne le voyez pas. Donc, ce que vous voyez, vous, c'est les prix qui montent, les prix des différentes matières qui montent. Souvent, en fait, je ne suis pas sûr d'avoir compris ce que vous me demandiez, mais vous avez l'impression de tout voir qui est en train de monter. Donc, vous voyez les prix qui montent. Et votre salaire qui n'augmente pas du tout à la même vitesse. Vous pourriez espérer que les salaires soient corrélés à l'inflation. Ce qui fait que quand l'inflation est de 10%, votre salaire augmente de 10% et vous êtes content. En fait, ça ne marche pas. Ça fait très, très longtemps qu'on a arrêté ce genre de calcul pour une raison simple. C'est que je fabrique des petits pois. Le prix de la boîte de petits pois augmente de 10%. Moi, je demande que mon salaire augmente de 10%. C'est bien, mais comme je fabrique des petits pois, si mon salaire augmente de 10%, je vais faire augmenter le prix de la boîte de petits pois. Et donc, vous avez comme ça quelque chose qu'on appelle un second tour d'inflation qui est extrêmement dangereux parce que personne ne maîtrise. Parce que là, les banques centrales ne peuvent plus rien faire. Et quand vous êtes au second tour d'inflation, grosso modo, vous priez pour que ça s'arrête. Et si Dieu n'intervient pas, vous vous retrouvez avec une inflation comme au Venezuela ou dans l'Allemagne des années 30. Et donc là, plus personne ne maîtrise rien et vous allez acheter votre baguette avec une brouette pleine de billets. Donc ça, c'est une catastrophe absolue. Et c'est pour ça qu'on ne fait plus du tout de corrélation maintenant. Je crois qu'aucun pays industriel ne fait de corrélation entre l'inflation et le salaire parce que c'est vraiment une machine infernale. Et pourquoi vous annoncez que l'inflation devrait se calmer un petit peu ? Quelles seront les mesures prises ? En fait, les mesures prises, malheureusement, il n'y en a pas. Enfin, si, il y a eu une augmentation des taux d'intérêt, mais ça va probablement se calmer. De la BCE et de toutes les banques centrales, ils vont malheureusement devoir calmer ça parce qu'ils sont en train de tuer les banques. Donc, même chose à cause d'erreurs qu'eux ont faites, mais ça, tant pis. Enfin, pas les banques, les banques centrales et les gouvernements. Donc, ils vont devoir arrêter d'augmenter les taux. Donc ça, on ne va plus avoir cette arme, du moins pas de manière assez efficace. Mais on voit les matières premières qui baissent. Donc, ça, c'est quand même une bonne chose. Quand le pétrole baisse, par exemple, ça veut dire que le prix de l'énergie va baisser. Je vous disais tout à l'heure, pour fabriquer ses boîtes, William Serin a besoin d'énergie. Son prix de l'énergie va baisser. Donc, du coup, il va être capable de ne pas trop augmenter le prix de ses boîtes. Donc, petit à petit, on devrait s'en sortir grâce à ça. Le risque, ça serait que la Chine bloque une nouvelle fois ses ports parce qu'elle a peur du Covid ou qu'un gros fournisseur d'énergie, qu'on se fâche maintenant avec l'Arabie saoudite, après s'être fâchée avec la Russie. Là, on aurait vraiment des problèmes parce qu'il y a un moment, il faut quand même qu'on l'achète quelque part, notre pétrole. Donc, voilà, il faudrait, s'il y a un gros fournisseur d'énergie avec lequel on se fâche, ça ne se passera pas bien. Et s'il y a une grosse puissance industrielle comme l'achide qui se met à fermer ses portes, là aussi, ça va mal se passer. Mais sinon, théoriquement, on va voir les matières premières qui vont continuer à baisser. Et si les matières premières continuent à baisser, ça va se retrouver partout. Je vous dis, l'énergie, ça se trouve partout. Mais même le carton, les trucs d'emballage, etc., nous, on ne s'en rend pas compte en tant que consommateur, mais les fabricants s'en rendent compte, qui ont énormément augmenté. Et bien, comme ils vont arrêter d'augmenter énormément, ça va permettre d'avoir des prix de l'emballage qui vont être plus faibles. Et donc, ça va se répercuter après sur les prix que nous, on paye en supermarché. Donc, voilà. Donc, on peut espérer que l'inflation augmente moins vite dans les mois qui viennent. Mais encore une fois, ça ne va pas être une baisse des prix. Ça va juste être qu'ils vont augmenter moins vite que ce qu'ils ont eu l'habitude d'augmenter. C'est déjà pas mal. Oui, dans ce scénario très optimiste, on peut aussi parler d'un autre point noir que vous évoquez sur votre chaîne. C'est une crise immobilière à venir ? Oui, ça, on est déjà dedans. C'est-à-dire que ça, c'est un point qui a déjà commencé. La crise immobilière a déjà commencé. Moi, c'est quelque chose dont je parle déjà depuis plusieurs mois parce que je la voyais venir. Et c'est terrible parce que la source, c'est vraiment encore une fois l'inflation et puis la bêtise des banques centrales il y a quelques mois et quelques années. Vous avez donc une hausse des taux d'intérêt. Jusqu'ici, les gens, ils pouvaient acheter un bien immobilier uniquement parce que les taux étaient proches de zéro. Parce qu'on voit bien, les prix de l'immobilier avaient énormément augmenté, mais les salaires n'avaient pas énormément augmenté. Donc, les gens avaient du mal à acheter de l'immobilier. Là, vous avez des taux qui augmentent, donc les gens ont encore plus de balles et ils commencent à ne plus réussir à emprunter. Donc ça, on le voit, il y a 25% à peu près des acheteurs qui ont disparu. Donc, 25% des acheteurs dans l'immobilier, c'est quand même pas mal. Ça fait déjà beaucoup, beaucoup de monde. Ça fait une personne sur quatre qui ont complètement disparu. Qu'est-ce qui se passe du coup ? Vous avez des prix qui commencent à baisser parce que vous avez toujours des vendeurs qui doivent vendre parce qu'ils ont hérité, parce qu'ils doivent déménager, parce qu'ils n'ont plus les moyens d'avoir le même appartement, parce qu'ils ont un enfant en moins à la maison, donc ils ont besoin d'une pièce en moins. Enfin, peu importe. Vous avez des vendeurs qui doivent vendre et vous avez des acheteurs qui disparaissent. Ça veut dire qu'on se retrouve sur un plateau. Là, on est encore un peu sur le plateau. Et puis, au bout d'un moment, ceux qui doivent vraiment vendre se mettent à vendre en acceptant des rabais. Et donc, là, vous avez les prix qui commencent sérieusement à baisser. On voit ça à Paris. En janvier, les prix ont baissé de 1%. Et en février, ils ont baissé encore de 1%. Donc, ça commence à faire vraiment des sommes importantes quand vous connaissez le prix du mètre carré à Paris. Et ça, on le voit. Alors, il n'y a pas qu'à Paris. Maintenant, c'est général. Les agences immobilières nous disent que c'est général. C'est partout en France, que ce soit à la campagne ou en ville. Et par-dessus ça, vous avez encore un État qui vient rajouter son grain de sel et tout casser. Enfin, tout casser, le peu qui restait debout. En mettant les fameux DPE, c'est-à-dire le diagnostic énergétique. Or, le diagnostic énergétique, donc, on vous a dit en janvier, si vous êtes classé G+, vous n'avez plus le droit de louer. Bon, OK. Et puis, ça va être dans deux ans, ça va être G. Puis, dans quatre ans, ça va être F. Qu'est-ce que ça donne ? Et ça coûte très cher de faire les travaux puisque c'est 1 000 à 1 500 euros le mètre carré. Donc, qu'est-ce que ça donne ? Ça veut dire que tous ceux qui ont un bien classé G+, déjà, se disent « je ne peux pas le louer, je ne vais pas faire les travaux parce que c'est trop cher, donc je le vends ». Donc, eux, ils ont mis en banque. Ça concerne évidemment beaucoup d'appartements, mais ça concerne aussi les maisons parce que les maisons de campagne G+, il y en a quand même un paquet. Et ceux qui ne sont pas G+, mais qui sont G et F, se disent « mais ça, ça va m'arriver dans deux ans » ou « ça va m'arriver dans quatre ans ». « Je ne peux pas me permettre un truc comme ça ». Donc, eux-mêmes, ils ont mis leur maison et leurs appartements en vente. Donc, vous avez de plus en plus, vous avez un nombre de biens en vente qui augmente. Il faut savoir que G+, G+, F, c'est 30% du parti immobilier. Donc, ce n'est pas neutre, ça fait quand même un sacré paquet de maisons et d'appartements. Donc, ils ne sont pas tous en vendre aujourd'hui, mais ils le vendent de plus en plus. Et comme ils le vendent de plus en plus, ils le vendent en plus avec un prix minoré du simple fait que l'acheteur va dire « je vais avoir des travaux si j'achète votre maison, je vais avoir des travaux pour être classé E ou pour être classé D ». Donc, fatalement, ils proposent un prix minoré. Et du coup, vous remarquerez quand même que dans la régulation, notre régulation européenne est censée promouvoir des consommations. Et indépendamment de cela, sur le marché américain, on voit aussi une chute de la consommation, que ce soit sur le marché de l'immobilier ou autre. Alors, peut-être qu'on peut percevoir les comportements européens comme des ralentissements, ou en tout cas des versions attardées, ou en tout cas retardataires, de la géopolitique internationale. Est-ce qu'on peut percevoir aussi ça d'une certaine façon ? Je comprends cette agressivité envers la régulation, et nous sommes souverainistes, donc on veut appréhender les choses de façon assez ouverte. Est-ce qu'on est certain que ça n'est pas un château de cartes qui se déploie devant nos yeux, pour des raisons géopolitiques ? Alors, pour des raisons géopolitiques, je ne sais pas. Le fait que ça arrive aux États-Unis, en fait, on a les mêmes problèmes aux États-Unis et en Europe. C'est-à-dire qu'on a une banque centrale qui a mis énormément d'argent, ce qui a alimenté des bulles, et ces bulles, petit à petit, sont soit en train de se dégonfler, soit en train d'éclater. Et on a les deux mêmes problèmes. Alors, eux n'ont pas rajouté le problème, enfin, à ma connaissance, parce que je ne maîtrise pas totalement l'immobilier aux États-Unis, mais eux n'ont pas rajouté le problème des classements G+, G et F, mais ils ont le même problème d'augmentation des taux d'intérêt, et ils ont le même problème d'insolvabilité des propriétaires. Donc voilà, avec en plus un problème supplémentaire qui va leur tomber dessus, c'est qu'eux, ils font principalement du taux variable et pas du taux fixe. Quand vous achetez aux États-Unis, c'est à taux variable, c'est pour ça qu'il y a eu la crise des subprimes. Enfin, c'est une des raisons de la crise des subprimes. Donc, comme vous utilisez le même système dans plusieurs pays, vous avez le même résultat. On peut peut-être passer à la réforme des retraites, aux véritables raisons de la réforme des retraites, selon vous ? Est-ce qu'il y a des raisons cachées ? J'ai caché, enfin, officielles et officieuses ? Oui, oui. Alors, c'est très possible. Alors, encore une fois, comme c'est caché, on ne connaît pas, mais en fait, il faut se rendre compte d'une chose, je pense, dans tout ce qui est politique, financière, entre guillemets, de la France. C'est qu'on est un pays extrêmement endetté. Mais extrêmement, c'est-à-dire, on ne se rend plus compte parce qu'on nous a habitués maintenant à dépenser des centaines de milliards pour un oui ou pour un non, mais on est un pays extrêmement endetté. Pour arriver à 1 500 milliards de dettes, il a fallu partir de François Mitterrand et arriver jusqu'à Nicolas Sarkozy. Donc, ça fait quand même pas mal de temps. Et pour faire 1 500 milliards de plus, on est parti de Sarkozy et on est arrivé à Macron. Donc là, on est quand même sur une échelle de temps trois fois plus courte. Donc, on est extrêmement endetté. Comme on est extrêmement endetté, on est obligé de faire plaisir à nos créanciers, à ceux qui nous prêtent de l'argent, tout simplement. Et peu importe qu'on soit de droite, peu importe qu'on soit de gauche, je rappelle souvent qu'Alexis Cypras, extrême gauche grec, avec en plus un référendum de son peuple qui avait dans le même sens que lui, a voulu dire flûte aux gens qui lui prêtaient de l'argent. Il est parti voir Merkel pour lui dire flûte et puis il a fait demi-tour le lendemain et finalement, il a appliqué tout ce qu'on lui demandait, tout ce que Merkel lui demandait de faire. Parce qu'on ne peut pas dire flûte aux gens qui nous prêtaient de l'argent. Vous pouvez dire flûte à votre banque uniquement si vous êtes créditeur. Si vous voulez encore lui emprunter du fric, vous faites ce qu'elle vous demande, votre banque. Donc, c'est exactement ce qui se passe en France. Donc, nous, on est obligé de, comme on demande de l'argent, cette année, on va emprunter comme jamais. On va battre notre record d'emprunt cette année. Comme on est obligé d'emprunter de l'argent à nos créanciers, alors il y a un peu d'Europe, il y a un peu d'Allemands, il y a des Texans, on emprunte sur toute la Terre, nous, c'est assez facile. Donc, comme on est obligé d'emprunter, pour que nos taux n'augmentent pas trop, le taux auquel on emprunte, pour qu'il n'augmente pas trop, on est obligé aussi de leur montrer qu'on est des gens sérieux. Donc, on est obligé de leur faire plaisir, donc on est obligé de faire plaisir à l'Allemagne et rester dans son calcul du prix de l'énergie, parce que les Allemands nous protègent d'une augmentation de nos taux. Et on est obligé de faire plaisir aux autres créanciers en leur disant, mais si, regardez, on est des gens sérieux, on sait gérer l'argent. Ça fait 45 ans qu'on ne sait pas gérer l'argent, mais peu importe, on arrive encore à le faire croire. Et donc, pour le faire croire, on est obligé de mettre en place des réformes. Les retraites, c'est ce qui coûte le plus cher à la France. C'est clairement ce qui coûte le plus cher, c'est 15 points de PIB. C'est la plus grosse dépense de l'État français au sens large. Quand je dis État, c'est État, plus sécurité sociale, plus tout ce qui est limite publique. Donc, si on veut montrer à nos créanciers qu'on est des gens sérieux, il faut baisser cette dépense. On est d'accord que c'est une appréhension complètement idiote du problème, dans le sens où la population mondiale vieillit, et au lieu de changer de système et de réflexion, on veut utiliser le même système et ne pas réfléchir à un changement. Les gens vieillissent et c'est une réalité qui est définitive. Oui, mais on ne veut pas… Là, par contre, c'est un choix de nos politiques. C'est-à-dire que nos créanciers, ils veulent juste voir qu'on est des gens sérieux pour accepter de continuer à nous prêter à 2, 3 % et ne pas nous prêter à 4, 5 %. Ils veulent juste voir ça. Nos politiques, ils disent, bon, nous, on va vous le montrer, un, on va vous le montrer avec les retraites, mais deux, on n'a pas le courage de changer le système de retraite. Je ne crois pas que les politiciens soient capables de régénérer la population et nous allons, dans les 20, 30, 40, 50 prochaines années, toute la population mondiale va vieillir. Oui, mais ils pourraient changer de système et ne pas être uniquement sur de la répartition. Là, on n'est que sur de la répartition. C'est super pauvre d'appréhender ce problème-là par des problèmes aussi qui sont de l'ancien monde parce qu'en fait, tout le monde, le monde entier, que ce soit la Chine, tout le monde du Nord vieillit et la démographie devient une variable très différente en termes de macroéconomie, il va falloir peut-être repenser le système. Mais ça, je pense que vous le percevez comme nous, la façon dont on pense ces problèmes-là est complètement inadaptée au nouveau monde, un monde de vieux. Est-ce que vous auriez une idée dans notre système de retraite que celui qu'on a actuellement en France ? Oui, alors le problème, c'est le passage d'un système à l'autre qui, à mon avis, serait extrêmement compliqué. Mais vous avez plusieurs systèmes de retraite qui peuvent coexister ensemble. Vous avez le système par capitalisation qui peut exister avec un système par répartition s'il est fait différemment. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait imaginer un État qui prendrait un système extrêmement libéral qui a été proposé par l'école de Chicago en son temps. C'est-à-dire qu'on donne la même somme à tout le monde. C'est un revenu universel inconditionnel qu'on pourrait appliquer pour les retraites. En principe, ils appliquent pour tout, mais on ne peut l'appliquer que pour la retraite si on veut. C'est-à-dire, je donne à tout le monde, tout le monde, 1 200 euros. Ou 1 300 ou 1 500, peu importe. Retenez pas le chiffre, ça n'a aucune importance le chiffre. Mais on va dire, tout le monde, je donne à tout le monde 1 500 euros. Voilà, c'est ma retraite. Je la finance avec l'impôt. Je finance qu'avec ça. Et à côté, chacun a le devoir, pendant sa vie, soit de mettre de côté s'il veut un peu plus. Comme je finance par l'impôt, en fait, et pas par les cotisations, en principe, je dois laisser plus d'argent aux gens, ce qui leur permet de faire ce parallèle avec une capitalisation. Capitalisation qui peut être, j'achète mon appartement. Enfin, vous voyez, ce n'est pas forcément, j'achète des actions. C'est peu importe. Donc ça, il y a ce mixte qui est une bonne solution et qui est probablement, enfin, je pense, moi, d'ailleurs, la seule solution. Parce que la répartition ne marche pas. Chose que l'on sait depuis, quand Mitterrand a dit qu'il allait passer la retraite de 65 à 60 ans, Laurent Fabius lui a fait remarquer que ça poserait des problèmes catastrophiques dans les années qui viennent. Il le savait, je veux dire, tout le monde le sait, parce que c'est facile, la démographie, au moins. En dehors d'une guerre, vous savez comment ça va se passer, la démographie. Mais cette proposition de mixe répartition-capitalisation, il pourrait tout à fait, en effet, accepter par la population si les marchés financiers fonctionnaient de façon plus saine aussi. Je pense que c'est peut-être ça aussi qui fait peur. Je ne sais pas, parce que la population, vous voyez, on ne peut pas… Vous avez des gens de gauche et d'extrême-gauche qui n'arrêtent pas de dire que c'est catastrophique parce que les actionnaires touchent trop de dividendes ou gagnent trop d'argent avec les actions. Mais la capitalisation, c'est quoi ? C'est toucher des dividendes et avoir des actions qui montent. Donc, en fait, vous ne pouvez pas dire d'un côté, non, mais ils se goinfrent tous parce qu'ils font de la capitalisation. Mais non, on ne veut surtout pas que les ouvriers fassent de la capitalisation parce que c'est risqué. Il faut choisir une des deux options. Soit ils se goinfent, et c'est très bien, il faut que les ouvriers le fassent, soit c'est risqué et dans ce cas, les pauvres capitalistes, les pauvres milliardaires, ils vont au-devant d'une mort certaine. Mais vous voyez, il faut choisir son camp, camarade, un jour. Non, mais ce n'est pas une histoire de camp. Je dis juste, bon, peut-être il y a ceux qui se goinfent, mais dans d'autres cas, ça se passe moins bien. Les fonds de pension américains, ce n'est pas toujours si bien passé que ça. C'est rare, en fait, ce que l'on cite à chaque fois, parce qu'il y a eu deux, trois affaires retentissantes, mais à chaque fois, ça a été le même problème. Par exemple, Enron, les gens qui bossaient chez Enron avaient comme fonds de pension des actions Enron. Mais c'est tout sauf un fonds de pension, c'est une bêtise, en fait. Parce que, grosso modo, si votre entreprise tombe, vous perdez votre retraite et votre job. Donc, vous avez tout perdu. Mais vous avez, par exemple, les fonctionnaires qui ont la pré-fonds retraite. La pré-fonds retraite, que nos fonctionnaires français ont, vous, vous n'avez pas le droit en tant que salarié, mais les fonctionnaires y ont le droit, et bien, c'est de la capitalisation. Et personne ne s'est jamais plaint du fait que la pré-fonds retraite s'était écroulée parce qu'elle ne s'écroulera pas. Vous avez un contrat qui s'appelle le contrat Madeleine qu'ont les artisans et les commerçants. Le contrat Madeleine, c'est de la capitalisation. Ça ne s'appelle pas capitalisation, ça s'appelle contrat Madeleine parce que c'est Madeleine qui l'a mis en place, mais c'est une retraite par capitalisation. L'artisan, le commerçant, à chaque fois qu'il le veut, va mettre de l'argent pendant toute la durée de son travail. Et puis, 20 ans avant qu'il parte à la retraite, ce qui était en action va commencer à être placé petit à petit en obligation. Et quand il partira à la retraite, tout sera placé en obligation d'État. Et vous n'avez pas entendu parler de contrat Madeleine qui s'était effondré. Parce que ça n'existe pas. Parce que techniquement, la capitalisation, si elle est faite normalement et correctement, elle ne s'effondre pas parce qu'elle est placée sur énormément d'actions différentes et plus vous approchez de la retraite, plus elle va être mise en obligation, c'est-à-dire grosso modo en emprunt auprès de la France ou des États-Unis. Donc, des emprunts qui ne risquent pas grand-chose malgré tout. Et donc, voilà. Et nous, ce dont on se rappelle toujours, parce qu'on se rappelle souvent des mauvaises nouvelles et rarement des bonnes, c'est ce qui s'est passé dans des cas très particuliers aux États-Unis où en fait, ça avait été mis, mais de manière complètement idiote, voilà, vous bossez chez Enron et vous avez tout votre fonds retraite qui est en action Enron. Alors, non seulement c'est idiot, mais en plus, ça devrait être illégal à mon avis. Donc, voilà, c'est différent. En tout cas, il n'est pas certain de prendre exemple sur les États-Unis qui sont une puissance militaire qui fait tenir un dollar qui ne devrait pas exister et qui a un modèle qui fait qu'ils n'ont pas de bonnes routes ni de bonnes écoles ni de bons hôpitaux. Ils ne sont pas persuadés que les modèles économiques doivent venir d'une puissance comme celle-là. Après, revenons peut-être à la France et à ses problèmes intérieurs sur les différents strates économiques. Oui, alors, je fais juste une parenthèse sur l'état des routes des hôpitaux et des écoles américaines pour avoir vécu trois ans aux États-Unis. C'est en bien météorerieur état qu'en France. Il n'y a pas de... Parce que les hôpitaux français... À quel prix les hôpitaux ? À quel prix les hôpitaux ? Moi, gratuit, j'avais une assurance qui me coûtait aussi cher que la sécurité sociale. Donc, mais... Mais voilà, c'est pas le... Si vous voulez... Il faut voir qu'en... Enfin, les hôpitaux en France... Je sais bien qu'on est très fiers des hôpitaux en France, mais parce qu'on a zéro mémoire, quoi. Souvenez-vous de ce qui s'est passé On est moins fiers aujourd'hui, quand même. Ben voilà ! Souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les hôpitaux français il y a six mois, quoi. Mais Maëlie, c'est en Scandinavie, donc elle pourrait le témoigner. Donc, voilà. Moi, je suis à l'étranger aussi, hein. Mais si vous voulez, et moi, j'ai la même chose, je ne paye rien à l'hôpital. L'hôpital est entièrement couvert par l'assurance du pays, hein. Mais l'assurance du pays ne me coûte rien du tout par rapport à ce que me coûtait la sécurité sociale en France. Donc voilà, c'est pas... On a une gabegie. Je ne pense pas qu'il y a d'économistes... Il y a peu... L'école française... Il y a peu d'économistes... Complètement... Pardon. Tous les économistes acceptent qu'il y ait au moins 10 000 milliards de l'économie américaine qui est une ponction sur le reste du monde grâce à son armée. Et donc, copier des modèles dans cet espace-là est peut-être incertain. Après, je ne suis pas forcément d'accord, David, parce qu'il y a d'autres pays qui font la même chose. Et oui, actuellement, vu l'état du système public, on se rend compte que parfois, mettre le même prix dans un système privé permet d'avoir des services bien supérieurs. Et donc, c'est pas... Enfin, il faut peut-être que, justement, on change cette mentalité en France et qu'on passe sur des systèmes un peu différents qui permettraient, en fait, à tout le monde d'y trouver son compte et d'éviter ce qu'on vit actuellement avec ce système plein de fonctionnaires et le système en France a fonctionné. On ne va pas tous parler en même temps. Mais le système de l'hôpital français public a très bien fonctionné. C'était une autre époque et il a été bien géré et puis moins bien géré. Et les administrateurs... Bon, on ne va pas rentrer dans les détails de ça, mais ce n'est pas forcément l'idée. Il faut peut-être éviter d'avoir des débats, en effet, idéologiques. Je pense qu'il y a des systèmes des deux côtés qui fonctionnent ou qui ne fonctionnent pas en fonction de la bonne volonté aussi des acteurs, des parties prenantes. C'est une question de volonté politique. Et de volonté politique. Notre invité est là pour parler des entreprises françaises. N'oublions pas ça. On s'excuse auprès de notre public d'avoir un petit peu débattu parce que nous ne sommes pas d'accord idéologiquement. Mais notre invité est un expert des problèmes français. Parlons de ça. Et donc, justement, a priori, vous avez parlé, vous avez évoqué le fait qu'il y avait des commerces qui fermaient. Comment vous voyez des choses pour l'année et les quelques années à venir pour ces petits commerçants, ces gens qui subissent le prix d'une hausse de l'énergie ? Comment vous voyez l'avenir de la France actuellement en termes d'industrie ? Sans parler des grands... L'industrie de PME, plus exactement. Donc, tout ce qui est PME, TPE. Je voudrais juste rajouter une question à la question de Maëlie. C'est est-ce que le risque n'est pas que tous ces petits commerces ferment et soient remplacés par, justement, des franchises de plus grosses structures ? Les franchises souffrent aussi. Si vous regardez, toutes les franchises de vêtements comme Gap, etc., sont en train de se casser la figure. Donc, je pense que malheureusement, tout le monde souffre. Comment je vois l'avenir ? Sombre. Je ne suis pas du tout optimiste pour le pays parce qu'il n'y a pas du tout de volonté de nos dirigeants de modifier les choses, en fait. On met des petits pansements. On met des pansements, donc on dit, artisans, commerçants, cette année, l'électricité, ce ne sera pas plus de 260 euros le mégawatt-heure. Bon, déjà, on s'en fait un multiplié par cinq, donc c'est déjà beau, mais c'est un pansement parce que c'est des choses qu'on ne pourra pas tenir dans l'avenir. Le vrai médicament, entre guillemets, ce serait de changer le mode de calcul de l'énergie, du prix de l'énergie. C'est ça le médicament. Ce n'est pas de mettre des pansements. On augmente la réglementation à tout va. On a vraiment, en fait, je vais prendre un exemple de réglementation parce que j'ai fait une vidéo là-dessus hier, je crois. Et en fait, vous voyez, par exemple, on a un souci, on vient d'interdire des insecticides néo-néquitoïdes ou un truc comme ça, je ne me rappelle pas comment je les appelle parce qu'ils étaient un petit peu dangereux pour les abeilles. Donc, on les a interdits sur la betterave. Tout le monde s'en fout de la betterave. On est bien d'accord, vous en mangez rarement, moi aussi. Donc, tout le monde s'en fout de la betterave. Sauf que, la betterave est essentielle pour faire du sucre. Et donc, la France, on avait le numéro un mondial du sucre qui vient de fermer ses usines en France en disant, je suis désolé, mais je n'ai plus assez de betterave pour faire du sucre. Donc, qu'est-ce qui se passe ? On est obligé d'importer du sucre. Donc, on va faire venir du sucre d'autres pays dans des camions, ce qui est vachement écologique, tout ça pour aider les abeilles. Alors, je n'ai rien contre le producteur d'abeilles, mais c'est grand la France. On n'est pas obligé d'élever ses abeilles à côté des betteraves. On peut se dire qu'on va le faire ailleurs. Et donc, en fait, on a détruit l'industrie du sucre en France, les usines qui font du sucre en France, uniquement parce qu'on interdit de pulvériser cet insecticide sur les betteraves. Du coup, les betteraves, les producteurs de betteraves, ils ont 30% de rentabilité en moins, ce qui fait que c'est plus rentable de faire de la betterave. Ils arrêtent la betterave. Il n'y a plus de betterave pour faire du sucre. On arrête les usines qui font du sucre. Voilà. Et on perd, nous, ça. Et en plus, on va du coup devoir l'acheter à l'étranger parce qu'on ne va pas se passer de sucre. Il ne faut quand même pas charrier. donc on va en plus abîmer notre balance commerciale. Et si je ne suis pas extrêmement confiant sur l'avenir, c'est uniquement parce que tout en France se fait comme ça. On a des politiques qui sont des purs technos et tout se fait comme ça. Alors là, la directive, je crois qu'en plus, ça a été tranché par la Cour européenne. Ça n'a même pas été tranché par une directive française. Et la France, du coup, a dit, on laisse faire, tant pis, on n'y va pas. Mais vous voyez, le problème, c'est qu'on n'arrête pas de mettre des bâtons dans les roues de nos entreprises. Même en temps difficile comme aujourd'hui, on pourrait se dire, attendez, on stoppe tout, on ne fait plus de réglementation, on n'embête plus personne. En ce moment, c'est la crise, on laisse tout le monde tranquille. Ben non. Même maintenant, il faut qu'on aille embêter les producteurs de betteraves à la demande des producteurs d'abeilles. Donc, il y a un moment flûte. Mais ça, peut-être qu'on confond peut-être un peu le développement des normes, des normes qui sont développées tout autant par la France que par l'Union européenne et qui n'ont rien à voir avec un État qui favoriserait un développement économique avec une démarche, je dirais, comment dire, favorable au développement économique national. On a tendance un petit peu à confondre quand on fustige l'État, c'est qu'on le voit comme prescripteur de normes sans fin. Et c'est ça qui est devenu l'État. C'est ce qu'il est devenu. Depuis très longtemps. Ça n'a pas toujours été sage. Ce que je veux dire, c'est que, voilà, il y a deux... Mais vous voyez, la dernière fois, je sais que... Enfin bon, je ne veux pas rentrer dans un débat sur cette chaîne là-dessus, mais l'État stratège, la dernière stratégie qu'il a mis en place, c'était le nucléaire, mais vous voyez ce qu'il a réussi à en faire. Et c'est-à-dire, il le détruit depuis 15 ans presque. Et moi, la chose que j'ai vue, c'était le TGV. Excusez-moi, je vous interromps juste ici. Il ne la détruit pas pour des raisons stratégiques, justement, pour des raisons électoralistes. C'est bien là. Oui, parce que l'État n'est pas stratégique. Parce que l'État n'est pas vraiment stratégique. mais il a pu l'être. C'est ça. Très épisodiquement, enfin très épisodiquement, vous voyez, même chose, le TGV, on a eu le TGV. Moi, j'étais enfant. Je me souviens que je suis passé du train corail au TGV sur le Paris-Lyon quand je partais en vacances. Mais j'ai connu ça quand j'étais vraiment tout enfant. Depuis, tous les autres pays ont créé leur propre TGV et le nôtre n'est pas meilleur. Donc, il est même parfois moins bon. Donc, en fait, on a perdu tout ça. On n'a plus que des États administratifs. Moi, je ne suis pas sûr qu'on soit capable de retourner un jour à l'État stratège. Enfin, c'est un vœu pieux, mais rien ne le montre aujourd'hui. Et donc, on a un État qui produit de la norme, qui produit du... Parce qu'ils sont technocrates. Je veux dire, ils ont passé toute leur vie là-dedans, dans la norme, dans la structure, dans le machin. Et c'est une catastrophe pour nos entreprises. Et quand il faut soigner, ils mettent un petit pansement. Ils donnent quelques millions ou quelques milliards, mais ils ne règlent pas le problème. Et tant qu'on ne règlera pas les problèmes, et pour moi, le problème de l'énergie est un marqueur extrêmement fort. Si on ne règle pas ce problème de l'énergie, toutes nos entreprises vont se barrer. Les gros vont partir. Ils partent déjà d'Allemagne, donc ils vont partir de France aussi. Vous avez un immense chimiste BASF qui s'est barré d'Allemagne. Voilà, il est terminé. Je ne peux pas, au prix de l'énergie actuellement, je ne peux pas. Je vais aux États-Unis. Vous avez Volkswagen qui devait construire une Gigafactory. Elle part aux États-Unis parce que là-bas, on lui fait un pont d'or, on aligne les milliards. Et qu'en plus, si les batteries sont fabriquées en France, en Europe, les Américains ne pourront pas avoir droit à je ne sais plus quelle prime pour l'achat de nouveaux véhicules. Donc, on est obligé de les fabriquer là-bas pour que les Américains aient le droit à la prime Biden. ça s'appelle IRA, je crois, le plan Biden là-dessus, IRA. Donc, voilà, on est en train de se faire... Tant qu'on ne règle pas nos problèmes, mais réellement les régler et pas juste mettre des pansements, on n'arrivera à rien. On va se faire... On va se faire... Ce que vous décrivez, c'est vraiment... C'est du suicide. C'est un suicide de l'Europe de l'Ouest simplement par niaiserie. Ça en est pathétique. En fait, c'est un risque extrêmement inquiétant. Ah oui, c'est vraiment un suicide. C'est un suicide, mais pour plusieurs raisons. D'abord, il y a de l'idéologie écologiste. Alors, je ne vais peut-être pas me faire des copains, je ne sais pas, mais moi, je n'ai rien contre l'écologie du moment que ce n'est pas... Moi, ce qui m'intéresse... Ça ne m'intéresse pas de sauver l'homme dans 100 ans si je fais crever l'homme aujourd'hui. Moi, mon but, c'est de m'occuper d'abord de celui qui est aujourd'hui puis ceux dans 100 ans, ils se débrouilleront bien, ils auront des technologies auxquelles on ne peut même pas penser aujourd'hui, donc ils se démerderont, ils y arriveront. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est l'homme aujourd'hui et l'écologie, actuellement, pense plutôt à l'homme dans 100 ans parce que c'est plus facile, parce que ça ne coûte rien et que personne ne sera là pour vérifier. Donc, voilà. Mais donc, il y a une partie idéologique avec l'écologie et puis, il y a une partie je m'en fous. Il y a une partie mais je m'en fous complet. Si vous voulez, Emmanuel Macron, qu'est-ce que vous voulez, il va partir à la retraite dans trois ans, il aura une retraite monstrueuse et en plus, s'il lui manque un peu d'argent de poche, il aura à faire une conférence à 250 000 dollars ici ou là et puis voilà. Ils ont fait des problèmes. Non mais d'ici là, sa femme, qui est une des plus grandes fortunes de France, pourra mourir aussi et donc tout ira bien. Une plus grande fortune de France, je ne crois pas à David, il ne faut pas non. De Roubaix, de Roubaix, de Roubaix. Damien, Damien, mais ça reste Damien. Damien, en tout cas, cet homme est dans une très bonne perspective. S'il veut m'épouser, on est loin des grandes fortunes de France, chez les tronus. Non mais je pense que voilà, il s'en fiche et eux, ce qui compte, c'est d'être élu à la prochaine élection et là, de toute manière, ils savent qu'ils seront élus à la prochaine élection. Lui, il ne se représentera pas mais son club se présentera. Il gagnera parce qu'en face de lui, ce sera l'extrême droite et qu'aujourd'hui, il suffit de dire mon ennemi, c'est le fascisme et je suis élu. Donc, je n'ai pas d'effort à faire, je m'en fiche complètement. Mon ennemi, c'est le fascisme, je suis élu, zéro est de l'effort à faire. Est-ce que vous ne pensez pas que ces élites-là ont plus à cœur, je dirais, la financiarisation de l'économie que l'économie réelle ? Est-ce que ce n'est pas là aussi le problème, en plus des normes de l'Union européenne, de l'idéologie, volontarisé, hors sol, qui ne tient pas du tout compte de l'intérêt, je dirais national, mais même européen ? Ils ne sont pas du tout dans cette démarche-là. Mais ils ne voient pas, en fait, ils ne voient pas vos problèmes. Si vous voulez, moi, c'est un exemple que je... Enfin, je dis vos problèmes, le problème des Français. Quand Emmanuel Macron ou un ministre dînent avec quelqu'un, c'est rarement un petit commerçant. c'est généralement un gars qui gagne extrêmement bien sa vie ou alors un intellectuel, mais c'est encore pire parce que toute l'intelligentsia, entre guillemets, notamment des facultés, a été gangrénée par l'extrême-gauche depuis déjà très longtemps. Donc, ils vivent dans un autre monde qui n'est pas le monde du concret que l'on voit tous les jours. Et donc, ça ne les intéresse pas, ils ne le voient pas, comme je le dis, moi, très souvent, j'ai eu l'exemple, j'ai eu... C'était sous le gouvernement hollande. J'ai un ami proche qui est un médecin spécialisé, qui à l'époque était spécialisé dans le handicap. Et donc, il s'avère qu'un de ses amis est devenu conseiller du ministre de la Santé et il a dit viens au ministère, on va parler, voir ce qu'on peut faire pour les handicapés. Ce qui est très bien. pour y aller, on lui a envoyé une voiture et chauffeur avec chauffeur du ministère alors qu'il suffisait de prendre le métro et de faire 4 ou 5 carrés. Mais non, il a fallu une voiture avec chauffeur du ministère. Il est arrivé au ministère et là, on l'a mis dans une salle de réception où il y avait juste une table pour lui et le conseiller du ministre et ils ont été servis par un chef étoilé dans une vaisselle pas possible, parce que c'est comme ça qu'ils vivent dans ces endroits-là. C'est un peu comme si vous faisiez vos repas matin, midi et soir chez un 3 étoiles. Au bout d'un moment, aller faire ses courses au supermarché, vous ne savez pas ce que c'est. L'inflation, concrètement, elle ne vous marque pas dans votre chair l'inflation. Vous en avez entendu parler, on vous a dit plus 6, plus 7, plus 8 %, bon, très bien. Mais comme vous n'allez pas faire vos courses dans les supermarchés et que vous n'ouvrez pas votre porte-monnaie et que vous n'avez jamais de difficulté de fin de mois, vous ne vous rendez pas compte dans votre chair de ce que c'est. Et je crois que c'est ça qui leur manque, c'est qu'ils ne se rendent pas compte dans leur chair de ce que ça fait d'avoir un problème à la fin du mois. Parce que eux n'en ont jamais et n'en auront jamais. Vous avez très bien souligné des connexions avec nos élites. Je vais remercier Flavie qui doit s'en aller et je vais céder la parole à notre très chère Maëlys qui va faire les questions du public parce que nous sommes très heureux d'avoir l'homme à chapeau mais le public le veut encore plus que nous. Avant de passer aux questions du public, je voulais juste vous demander, vous avez plus de 350 000 abonnés sur votre chaîne, je pense que vous avez pas mal d'interactions avec eux. Il y a un problème d'élite mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème de Français qui, même s'ils se rendent compte puisqu'ils subissent ce qui se passe, ne réagissent pas comme on a pu le voir pendant la crise Covid, comme on a pu le voir pendant l'attribution des PGE, pendant toutes ces périodes où il y a eu des décisions aberrantes qui ont été prises par nos politiques et que les gens ont laissé plus ou moins passées. Comment vous vous ressentez avec vos abonnés ? Non, mais les gens ne réagissent pas, ça c'est un fait. J'ai l'impression qu'en fait, le Covid a anesthésié tout le monde. C'est-à-dire qu'avant le Covid, vous avez eu quand même l'épisode des Gilets jaunes. Donc les gens ont réagi à ce moment-là. Il y a eu une vraie réaction du peuple parce qu'on augmentait le prix de l'essence de quelques centimes avec une taxe. Les gens ont réagi à ce moment-là. Et puis, il y a eu le Covid et on a pu enfermer quand même toute une population plusieurs mois chez elle. Et quand vous vouliez sortir de chez vous, vous deviez remplir une auto-attestation, enfin, imprimer un papier sur un ordinateur et cocher une case pour dire où vous alliez pour montrer à la police, mais on ne peut pas plus dingue et technocratique que ça. Et pourtant, les gens s'y sont pliés et maintenant, ils sont prêts à accepter tout, absolument tout. Macron est arrivé aux élections présidentielles en étant extrêmement impopulaire, extrêmement impopulaire, guerre avec la Russie et puis l'extrême droite au deuxième tour et il est passé sans problème, sans même faire campagne. Si vous me permettez la question, qu'avez-vous pensé de la deuxième élection de Macron ? Moi, alors, je l'ai déjà avoué sur ma chaîne, donc je vais le dire, moi, je ne vote plus. Je ne vote plus depuis quelques temps. J'ai arrêté de voter, il y a peut-être deux, trois ans, je crois, sous Hollande, j'ai arrêté de voter. J'ai arrêté de voter parce que je n'y crois plus, que ça ne m'intéresse plus et que j'ai décidé de faire ma vie de mon côté. Voilà, point. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois que je votais, en fait, soit mon candidat est très, très rarement passé, très rarement et quand il est passé, il a fait exactement l'inverse de ce qu'il avait promis. Donc, moi, au bout d'un moment, vous voyez, j'aime bien, je me suis fait rouler pendant 25 ans, au bout d'un moment, voilà, au bout d'un moment, on est trop vieux pour se faire rouler et j'arrête. Donc, j'ai arrêté de voter. Et ce que je pense de l'élection de Macron, je ne dis pas que Marine Le Pen aurait fait mieux parce que ce n'est pas du tout ma candidate, alors vraiment, pas du tout, même d'un point de vue économique, ce n'est pas du tout ma candidate. Donc, je ne dis pas qu'elle aurait fait mieux mais vraiment que Macron soit passé, moi, ça me sidère. ça me sidère, je ne comprends pas. Il avait quand même bien montré lors de son premier quinquennat ce qu'il était capable de faire. Je rappelle, gilet jaune quand même, donc c'était quand même pas rien, les gilets jaunes. Et après, on s'est retrouvés enfermés chez nous à devoir s'auto-justifier du fait qu'on sorte. Et tout ce qu'ils avaient dit qu'il n'y aurait pas, comme le pass sanitaire, on l'a eu. Pass sanitaire, au début, c'était les affreux complotistes qui disaient qu'il y allait y avoir un pass sanitaire et puis il y a eu un pass sanitaire. Mais les affreux complotistes disaient, mais ça va être obligatoire. Jamais ça ne sera obligatoire. Finalement, si vous vouliez sortir de chez vous pour aller au café, vous étiez obligés d'avoir un pass sanitaire obligatoire. Donc, voilà, je veux dire, on se fait, et malgré tout ça, il est révu. Qu'est-ce que vous voulez après ? Moi, je dirais, le peuple après est responsable aussi, il ne faut pas non plus tant pis pour eux. Il y a un moment ras-le-bol. C'est une fameuse phrase du XVIIe siècle en Angleterre qui disait « Quand on perce les deux yeux du peuple, on ne peut pas lui en vouloir d'être aveugle ». Maëlys, on peut passer aux questions du public ? En tout cas, c'est très intéressant et c'est toujours un plaisir de vous recevoir et je vous propose de peut-être vous confronter aux questions du public. Maëlys, peut-être la première question de Chanteau, s'il te plaît. Alors, dans le public, les gens vont dans votre sens par rapport au fait que ce n'est pas vraiment une question parce que c'est un peu d'ironie de dire « J'ai entendu que pour régler le problème du prix de l'énergie en France, il suffirait que Macron claque des doigts et quitte le marché européen de l'énergie, il n'y aurait plus de problème. Est-ce le cas ? Vous avez répondu d'après vous, c'est le cas. La deuxième question, c'est Pythéas Fidus qui demande si l'industrie française est condamnée et si on peut penser entamer un mouvement de réindustrialisation en France, si oui, comment ? Avec l'énergie, est-ce qu'il y aurait d'autres pistes, d'autres clés pour une réindustrialisation ? Ça ne sert à rien le reste. C'est-à-dire que tant que vous avez… Donc, effectivement, il suffirait que Macron claque des doigts. L'Espagne l'a fait, le Portugal l'a fait. Donc, ce n'est pas une vue de l'esprit. Il y a des pays qui l'ont fait, qui sont sortis de ce marché européen de l'énergie. Donc, c'est faisable. Ils ne sont pas sortis de l'Europe, ils sont sortis du marché européen de l'énergie. Donc, c'est faisable. Et il suffirait qu'il le fasse et qu'en plus, il reprenne l'ancien mode de calcul qu'il y avait qui va être très embêtante pour lui parce que ce n'est pas à la faveur des éoliennes. Bon, et lui, il veut mettre des éoliennes partout parce qu'il trouve ça joli. Donc, ça ne va pas dans son sens, donc ça serait compliqué. Mais voilà, il suffirait de faire ça. Et deuxième, pour répondre complètement à votre question, dire qu'on va réindustrialiser la France avec un prix de l'énergie quatre fois plus cher que les Américains. Quatre fois plus cher que les Américains. C'est une foutaise. Ce n'est même pas la peine de rêver. L'industrie, c'est de l'énergie. L'industrie, c'est de l'énergie. Si votre énergie est quatre fois plus chère que celle de votre voisin, vous êtes tranquille que les industries vont se barrer. Alors, quelquefois, on fera la fête, on fera tourner les serviettes parce qu'il y a une industrie qui s'est implantée à tel endroit parce qu'on a mis le paquet en subvention pour qu'elle tienne 4-5 ans. Donc, elle se sera installée là. Donc, on fera la grande fête et puis on ira faire des photos du ministre. Mais quand on regardera les chiffres à la fin, on verra bien que non, que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Voilà, c'est tout. Un peu comme les usines de masques. Vous savez, on était tout contents parce qu'on avait réimplanté des industries de masques parce qu'on allait faire voir aux Chinois ce qu'on allait voir. Et puis, elles ont toutes fait faillite. Ça y est, c'est bon. Donc, maintenant, on les achète en Chine. On va recommencer à acheter en Chine nos masques. Elles ont fait faillite. Pourquoi ? Parce qu'elles sont beaucoup trop chères la production en France. Donc, ce n'est pas possible. Voilà, c'est tout. C'est clair. On a une question de Maxime Dupont qui vous demande ce que vous pensez de l'effondrement du Crédit 6 en bourse. Est-ce que ça va avoir un impact en France ? La bonne nouvelle, c'est non, l'effondrement du Crédit 6 n'aura pas d'impact en France parce que la Banque Nationale Suisse vient de le sauver. La Banque Centrale Suisse vient de sauver le Crédit 6 en lui prêtant 50 milliards. Donc, une paille, une brutille, 50 milliards. Il faut savoir quand même que le Crédit Suisse, non seulement c'est une des 30 plus grandes banques mondiales, donc elle est complètement systémique, mais en plus, elle passait tous les stress tests de l'Europe. Vous savez, les fameux stress tests, on vous a dit comment on passe les stress tests ? C'est bon, tout se passe bien, la Banque est saine. Le Crédit Suisse, il dépasse tous, il n'y a aucun problème. Il les a tous passés, les doigts dans le nez. Ça n'empêche pas qu'il a failli mourir hier, le Crédit Suisse. Donc, il a été sauvé par Banque Centrale. Par contre, la mauvaise nouvelle, la mauvaise nouvelle, c'est qu'en fait, c'est un signe noir le Crédit Suisse. C'était déjà le cas avec les banques américaines. qui ont été fermés le même jour, dont la fameuse SVB, Silicon Valley Bank, dont on nous dit, parce que les médias français n'y connaissent rien, dont on nous dit c'est une petite banque régionale. Bon, certes, c'est juste plus gros que la Société Générale. Donc, petite banque régionale, je veux bien, mais c'est plus gros que la Société Générale. Donc, voilà. Je ne pense pas qu'on dirait la même chose si la Société Générale tombait. On ne dirait pas que c'est une petite banque régionale. Donc, il y a trois banques qui sont tombées aux Etats-Unis. Là aussi, la Banque Centrale Américaine a bien géré le truc et c'est bon. Elle a même mieux géré que les Suisses à mon avis, mais voilà. Mais pourquoi toutes ces banques sont tombées ? Il n'y avait pas de connexion entre elles. Il n'y a aucune connexion entre elles. Ou du moins, ce n'est pas ça qui les a fait tomber s'il y avait des connexions parce que ça ne représente pas grand-chose. Ce qui les a fait tomber, c'est une réglementation des États et les banques centrales. Donc ça, je l'ai expliqué dans plusieurs vidéos parce qu'on m'a souvent posé la question. On a obligé les banques à acheter les obligations des États. Les assureurs aussi, obligés d'acheter les obligations des États et les obligations d'assurance. Et puis, mais à ce moment-là, les taux des banques centrales étaient très faibles. Donc, l'État prêtait à 0,5%. Enfin, empruntait à 0,5%. Bon. On a gavé les banques et on a gavé les assureurs. Maintenant, avec l'inflation, les taux montent. Donc, les États empruntent à 2, 3, 4%. Ce qui veut dire que les anciennes obligations ne valent plus rien. Un exemple que je reprends souvent, c'est je vous propose un livret A à 0,5%, un livret A à 3%. Vous prenez lequel ? Je suis à 3%. Vous n'avez aucune envie d'aller surtenir à 0,5%. Vous remplacez le mot livret A par obligation d'État et vous avez ça. Plus personne veut les obligations à 0,5%. Pour les banques. Donc, quand elles sont obligées de les vendre, elles les vendent avec un discount. Et du coup, ça baisse leur trésorerie, leur compte propre et ça les rend fragile. Et ça, on l'a vu très bien sur les banques américaines. Le Crédit FI c'est un problème différent parce qu'eux ont été mal gérés et ont fait beaucoup d'erreurs. Mais au moment où il faut les récapitaliser, on demande aux gens est-ce que vous voulez remettre de l'argent aux actionnaires ? Ils disent attendez, les banques en ce moment c'est une catastrophe. Ils sont tous en train de se planter, on a vu ça aux États-Unis. On ne va pas remettre de l'argent dans la banque suisse. Donc non, on ne veut pas remettre. Et donc, le problème américain, on le retrouve en Suisse. Et vous allez avoir d'autres banques en Europe, aux États-Unis qui vont faire faillite dans les semaines ou les mois qui viennent. Alors, si ça reste des petites banques, ça ira. Et puis, les banques centrales seront là pour les sauver. Mais si demain, c'est une grosse banque et le Crédit FI c'était une grosse banque, ça peut commencer à poser des gros, gros problèmes. Et donc, on a, même si ce n'est pas des choses qui sont liées les unes avec les autres, en fait, le problème est toujours le même, le problème central est le même. Et donc, c'est quelque chose qu'on risque de revoir prochainement. Voilà. Je ne sais pas si ce sera systémique, je ne sais pas s'il y aura un Français dedans, je ne sais pas s'il y aura beaucoup de morts à l'arrivée, mais je peux vous garantir qu'il y aura des banques qui vont souffrir. Au petit jeu de domino que vous nous proposez, une question plus générale et peut-être intéressante qui nous permet de comprendre la problématique de Maxime Dupont qui nous pose la question. Nous voyons une grande inflation en Turquie, elle ne semble pas poser problème. Malheureusement, je ne suis pas du tout un spécialiste de la Turquie, donc je ne sais pas. Elle ne semble pas... Alors, à moins qu'il habite en Turquie et que ce soit le témoignage de quelqu'un qui est actuellement en Turquie, moi, une grande inflation qui ne pose pas de problème, je ne sais pas comment c'est possible. Vous voyez, ça doit poser problème au moins à la population. sinon... Parce que forcément, vous avez moins d'argent pour... Enfin, on le voit tous aujourd'hui l'inflation dans les supermarchés, vous pouvez acheter beaucoup moins de choses ou quand vous les achetez, ça vous coûte beaucoup plus d'argent. Les Turques ne sont pas immunisés... si tout coûte plus cher et que j'ai une augmentation de 2000% aussi de mon salaire, tout va bien. Ah oui, mais dans ce cas, vous allez rentrer dans une inflation qui va encore augmenter et là, vous allez directement au résultat vénézuélien. Donc là, alors là, là, ça serait... Nous allons chez Avez. Catastrophique. Ça serait absolument catastrophique. Donc non, il y a très peu de... Voilà, je ne connais pas assez la Turquie pour pouvoir me prononcer définitivement sur le pays. Ce que je peux vous dire, c'est que s'il y a une forte inflation, ça doit être vachement dur pour la population et qu'a priori, le régime en place doit tout faire pour essayer de contrôler ça parce que sinon, il va se retrouver avec une révolte. Mais voilà, je n'habite pas en Turquie, donc je n'ai pas d'informations de première main. On a une question d'Africa Boy qui vous demande que pensez-vous du millefeuille administratif qui coûte une fortune ? Pas loin de 8 milliards par an, mais c'est une routine. Oui, je ne sais pas comment il coûte, mais c'est un des énormes problèmes de la France. Je vais vous reprendre un exemple, les hôpitaux. On va prendre les hôpitaux de Paris. Comme ça, intuitivement, vous dites, un hôpital, c'est des infirmières, un médecin, enfin des médecins, c'est des infirmières, des médecins, et puis deux, trois personnes au guichet qui vous accueillent et qui vont prendre votre numéro de sécurité sociale, vous faire payer, etc. Intuitivement, c'est ça. Pas du tout. Pas du tout. Les hôpitaux de Paris, c'est 35% de gens qui ne voient jamais un patient. C'est-à-dire que vous avez le gars derrière son guichet, c'est une personne sur trois dans l'hôpital de Paris. Pourquoi ? Parce que vous avez tout un stock de gens à l'administratif qui sont en train de remplir des tableaux Excel pour le patron pour pouvoir après aller discuter avec le ministre et dire, regardez, monsieur le ministre, nous, on a tant de jambes de bois, etc. Donc, c'est vraiment ça, c'est devenu ça. Et vous avez des gens à la communication. Des gens à la communication. Enfin, franchement, on n'en a rien à foutre de la communication de l'hôpital de Paris. Alors, je parle de la PHP parce que c'est les plus gros employeurs de Paris. Enfin, d'Île-de-France. Donc, c'est raisonnable. Vous avez une personne sur trois qui est un administratif. Vous regardez l'administration de la ville de Paris. La ville de Paris, bon, vous avez actuellement des poubelles partout, mais ça, de toute manière, vous avez toujours des poubelles partout à Paris. Mais, en plus, il faut savoir qu'il y a 250 personnes à l'administratif, à la communication. Je crois qu'il y a plus de gens à la communication de la ville de Paris que de chez Total. Vous voyez ? Donc, il y a un moment, il faut peut-être se calmer. Et donc, vous avez beaucoup de… Le millefeuille administratif, il est là. Alors, ça, ce n'est pas forcément le millefeuille, mais vous voyez déjà dans chaque administration, vous avez beaucoup, beaucoup de gens qui ne servent pas à grand-chose. Je suis désolé, mais pas à grand-chose. Et puis, enfin, je suis désolé pour eux, c'est dur de l'entendre, mais parce que chacun va réussir à justifier son bout de gras parce qu'il en vit. Mais il n'empêche qu'ils ne servent pas à grand-chose. Et en plus, vous avez en France, ce qui est merveilleux, c'est que vous avez la commune, la communauté de communes, puis au-dessus, vous avez le département et puis vous avez la région. Et puis, vous avez tout un millefeuille. Moi, je vais vous dire, la région, j'ai bien vu, moi, j'habitais en… Enfin, j'ai eu le cas de deux régions qui ont fusionné. Bon, qu'est-ce que ça a fait ? On a juste embauché, on a juste gardé le même nombre de fonctionnaires, on a les deux hôtels de région, c'est juste le président de la région qui est resté… qui est plus que d'un côté, vous avez économisé un poste de président de région, c'est tout. Tout le reste, c'est resté exactement la même chose. Les communautés de communes, finalement, vous avez exactement les mêmes mairies et puis, on a juste construit un bâtiment de plus pour y foutre autant de fonctionnaires que possible qui s'appelle communauté de communes. Mais c'est la même chose. Et puis, vous avez en plus, comme ça, un poste d'élu en plus, c'est cool. Donc, ça fait une rémunération en plus. Mais voilà, et je crois qu'en France, il y a 20… Je crois que c'est 20% de la population active qui est fonctionnaire. On est compte, 20% de la population active qui est fonctionnaire. C'est délirant. C'est délirant et c'est… Non, je n'ai pas les chiffres, je vais dire une bêtise, mais c'est très nettement plus que l'Allemagne. Et l'Allemagne, quoi qu'on en dit, ce n'est pas un pays du tiers-monde. Ils sont administrés. Et c'est très nettement plus que sous Mitterrand. Et sous Mitterrand, on ne manquait pas d'administration. Donc, il y a vraiment un problème. On a une question, je repars sur les banques, parce qu'on a une question de Béjé Laglisse qui vous demande, est-il possible que ces faillites soient influencées par des pays en conflit avec l'Occident, Chine, Russie, etc. Oh non, on est capable de se mettre dans le caca tout seul. On n'a pas besoin d'aide. En Occident, on n'a vraiment pas besoin d'aide pour se mettre dans le caca. Non, mais qu'après, vous ayez des gens qui influencent, etc. C'est possible, mais c'est plus le trader qui va jouer contre la SVB ou des trucs comme ça pour gagner quelques milliards. Mais ce n'est pas le fond du problème. Il est propre à nous, à la façon dont les banques centrales ont mis beaucoup d'argent et dont on a obligé les banques à se gaver des emprunts d'État. Vous allez aussi avoir le même problème chez les assureurs. Vous allez avoir des assureurs qui vont tomber et voilà. Mais on s'est mis dans le caca tout seul. Comme des grands, on est suffisamment forts pour ça. Oui, c'est d'ailleurs ce qui est rageant avec la situation actuelle dont on a parlé tout au long de cette émission. C'est de se dire que c'est vraiment du fait de nos politiques qu'on en est là et que ce n'est absolument pas pour des raisons extérieures. Ah oui, c'est vraiment nos politiques qui ont réussi tout ça tout seul de main de maître. Est-ce que vous auriez... Une question de Bentham... David, je te laisse la parole. Allez-y, allez-y, très chère. Non, une voix de femme est toujours plus agréable qu'une voix d'homme. Allez-y. Bonjour, j'avais envie de vous demander si vous aviez des recommandations toujours sur l'économie, alors en plus de votre chaîne YouTube, évidemment, mais par exemple d'un film ou d'un auteur qui a des choses intéressantes. comment vous faites pour vous renseigner, pour vous éduquer ? C'est comme d'un recroteur, c'est pas le chapeau. Voilà. J'ai le chapeau magique. Non, mais alors, d'une manière générale, je lis beaucoup tout ce qui est économie. J'ai appris, mais dans la presse, d'une manière générale, comme ça, on recoupe les informations et on finit par apprendre les choses. Pour tout ce qui est financier, moi, j'ai beaucoup, beaucoup écouté des gens comme Benjamin Graham ou Warren Buffett, mais c'est très spécifique finance, ce qu'ils font tous les deux. Et donc, je lis pas mal de leurs livres et puis, parce que c'est des gens qui ont, Graham est mort depuis très longtemps, donc il écrit beaucoup moins maintenant, mais Buffett continue et donc, eux, ils ont une vision assez claire de ce qui se passe, donc je trouve ça très intéressant de les voir. Et puis après, je lis énormément de bouquins d'économie, quoi, donc voilà, donc ça aide, mais rien de bien spécifique. Je prends une dernière question avant de laisser à Maëlys la fin. une question de Megadua du Enra. La faillite de la banque Silicon Valley aura-t-elle des répercussions ? J'avoue que si vous avez 4 heures, vous pouvez développer et ce sera ma dernière question avant que Maëlys se clôt comme elle le souhaite. Ça n'a pas... Ça m'embête de citer Bruno Le Maire, mais ça n'aura pas de répercussions. Sauf que quand Bruno Le Maire vous dit ça, il vous ment. C'est-à-dire qu'effectivement, ça n'aura pas de... Moi, je crois toujours Bruno. Arrêtez, Bruno est convaincant. Vous n'avez pas honte. C'est vrai qu'il est très convaincant. D'ailleurs, il a dit ça et 24 heures après, le Crédit Suisse s'effondrait. Donc, une grande réussite. Mais, en fait, techniquement, si on le prend mot à mot, non, ça n'aura pas de répercussions. Techniquement, mot à mot. Ou alors, on ne les a pas encore vus, mais il y a peu de chance. Par contre, ce que ça a déclenché, c'est que tout le monde a commencé à s'inquiéter sur les banques. Ça, c'est la première chose. Donc, tous les investisseurs font gaffe maintenant aux banques. Ils font attention aux banques. Et ça peut être un gros problème pour les banques parce que si elles n'ont pas assez de fonds propres, elles ne peuvent plus faire leur activité de banque. Donc, ça peut être un gros, gros problème. Et la deuxième chose, c'est que ce qui a détruit la SVB, c'est le fait que les gens, c'est d'une part les obligations d'État dont j'ai parlé depuis tout à l'heure, donc je ne vais pas reprendre mon laïus là-dessus, mais aussi des gens qui n'ont plus confiance en la SVB. Et ils sont venus massivement pour refaire l'historique très rapidement. Donc, la SVB a un gros fournisseur qui lui demande de l'argent, un gros client qui lui demande son argent pour payer ses salariés et ses machines. Elle donne l'argent, mais pour donner l'argent, elle doit vendre des obligations, elle vend des obligations du Trésor, mais elle fait 2 milliards de pertes. Ces 2 milliards de pertes, elle se dit, ce n'est pas grave, 2 milliards, ce n'est pas énorme pour une banque de cette taille-là, je vais augmenter mon capital de 2 milliards. Et il y a un des anciens créateurs de Paypal qui envoie un tweet en disant, ils n'y arriveront jamais. Comme ça, vous dites, ok, il écrit ça, on s'en fout. 24 heures après, il y avait tous les clients devant la porte de la banque et ils ont demandé 42 milliards de retrait. Et vous n'avez aucune banque qui peut réussir à sortir 42 milliards en une journée. Et c'est pour ça que la banque s'est écroulée. Donc, si vous voulez, une rumeur, un petit problème de fonds propres, une rumeur, et derrière, le bank run et la banque s'écroule. plus il y aura de banques qui vont faire des faillites, plus vous allez, donc la SVB, les trois banques américaines, pour résumer, les trois banques américaines, puis le crédit 6, plus ça va accréditer ce genre de rumeurs. Et donc, vous allez avoir des gens qui vont lancer des rumeurs innocentes, mais qui vont arriver à la mort d'une banque. Et la prochaine banque qui a un tout petit problème avec ses obligations d'État quand elle les vend, vous êtes certain que immédiatement, vous allez avoir la queue devant l'établissement bancaire pour retirer l'argent et vous allez avoir un bank run et la banque va s'écouler. Donc, Bruno Le Maire a raison, SVB ne va pas couler une banque française. Par contre, à cause d'SVB, toutes les autres banques du monde occidental, en tout cas, sont en danger parce que tout le monde est vachement sensible à ça et risque de prendre peur au moindre problème. Et une banque, ça ne marche qu'à la confiance. Vous leur confiez leur argent parce que vous pensez qu'ils vont vous le rendre. Si demain, vous ne pensez pas qu'ils vont vous le rendre, vous allez immédiatement récupérer votre fric. Donc, voilà, c'est le gros danger des banques. Merci pour votre participation et merci de nous avoir éclairés pendant cette heure et demie. Je remercie également FuseMax qui s'est abonné au Cercle Aristote. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Twitch et à vous tenir au courant de nos activités sur le site du Cercle Aristote.fr. Et puis, on espère vous revoir bientôt. Draw My Economy. Avec plaisir. Et on invite tout le monde à s'inviter à la plus grande chaîne française d'économie que nous mettrons en description. Donc, effectivement, il faut toujours, toujours, toujours s'abonner aux personnes qu'on apprécie. Et les gens, les personnes qui ont un beau chapeau, méritent tous les abonnements du monde. Merci à vous. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee. Sous-titrage Société Radio-Canada